La gamme des ondes électromagnétiques est large, mais seules quelques longueurs d'onde sont perçues par l'œil humain. Cette gamme est celle de la lumière blanche. A chaque radiation est associée une fréquence nu en Hertz et une longueur d'onde dans le vide noté lambda qui s'exprime en mètres. Voici le spectre des ondes électromagnétiques, et plus particulièrement celui de la lumière blanche. La lumière blanche contient toutes les radiations colorées dont la longueur d'onde variait entre 400 et 800 nanomètres environ. Le corps humain n'émet pas de lumière visible. Dans la nuit, un homme est invisible. Pourtant, la caméra thermique permet de détecter la présence des êtres humains. Ici, une image représentée en fausses couleurs. Les étoiles sont des corps célestes qui émettent de la lumière. Dans le ciel, les étoiles ont pourtant des couleurs différentes. Antares est une géante rouge qui appartient à la constellation du Scorpion. Notre Soleil est une étoile plutôt jaune. Rigel est une super géante bleue de la constellation d'Orion. D'autres corps chauffés émettent de la lumière. Ici, de l'acier en fusion, encore une lampe à incandescence, du verre en fusion, ou la flamme d'un bec benzène. Un corps chaud émet un rayonnement continu dont les propriétés dépendent de sa température. Les étoiles, l'acier en fusion, une lampe à incandescence, le verre en fusion, sont des sources chaudes qui ont toutes un spectre continu. Mais pourquoi ces corps chauds n'ont-ils pas la même couleur ? Lorsque l'on augmente la température d'un corps chaud, son spectre s'enrichit vers les radiations de courte longueur d'onde, c'est-à-dire qu'il s'enrichit vers le violet. Alors voici plusieurs spectres, avec tout en haut le spectre d'une lumière plutôt froide. Et plus on descend, plus la température de ce corps chaud augmente. Lorsque la température augmente, on peut constater que les radiations de courte longueur d'onde, c'est-à-dire d'abord les jaunes, puis les vertes, puis les bleus, puis les violettes, sont émises et se trouvent dans le spectre, alors que le corps le plus froid émet plutôt des radiations dans le rouge. L'étoile Proxima du Centaure est une naine rouge. La courbe ci-dessous montre l'évolution de l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde. En ordonnée, on a l'intensité lumineuse, en abscisse, la longueur d'onde, en nanomètre. Pour 400 nanomètres, l'intensité lumineuse est quasiment nulle. Elle augmente petit à petit jusqu'à environ 900 nanomètres, puis décroît à nouveau, beaucoup plus doucement. L'intensité lumineuse d'un corps noir dépend de sa température. Cette animation permet de montrer l'évolution de l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde pour différentes températures. Dans un premier temps, ici, une ampoule qui est à 3050 K, On augmente petit à petit la température du corps chaud et on voit que l'intensité lumineuse augmente avec un pic qui a une intensité qui augmente, mais une longueur d'onde de ce pic qui est de plus en plus courte. La loi du rayonnement du corps noir permet d'établir que l'intensité lumineuse émise par une source dépend de sa longueur d'onde. Elle est centrée autour d'une valeur maximale. Lorsque la température de la source augmente, l'intensité augmente, et le maximum d'intensité se déplace vers les petites longueurs d'onde, c'est-à-dire vers le violet. Ici, sur cette courbe, pour 3000 K, lambda max, c'est-à-dire la longueur d'onde pour laquelle il y a un maximum d'intensité, se trouve à environ 1250 nanomètres, tandis que pour 6000 Kelvin, le lambda max se trouve plutôt aux alentours de 600 nanomètres. La couleur du corps est un mélange de toutes les radiations contenues dans cette lumière. Une lumière à 6000 K va paraître plutôt blanche en tirant un petit peu vers le bleu-violet, puisqu'elle va être composée de toutes les radiations du visible, plus des radiations ultraviolettes et des radiations infrarouges. Tandis qu'un corps à 3000 K va être quasiment invisible, puisqu'il est constitué de uniquement quelques radiations rouges. Voici ce qu'il faut retenir. La lumière blanche contient toutes les radiations colorées, dont la longueur d'onde varie de 400 nanomètres à 800 nanomètres environ. Un corps chaud émet un rayonnement continu, dont les propriétés dépendent de sa température. Les corps chauds n'ont pas la même couleur, car ils n'émettent pas les mêmes radiations. La couleur d'un corps est un mélange de toutes les radiations contenues dans la lumière qu'il émet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501